C'est le début de notre 51e saison sur les ondes de Radio Canada, et c'est devenu un peu une tradition. On commence par un retour sur l'été qui s'achève. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois? Qu'est-ce qui a retenu l'attention en forêt, dans les champs, en mer? En voici un résumé. De l'été 2021, on retiendra certainement deux mots, chaleur et incendie. Quatre provinces, deux territoires de l'ouest du pays sont maintenant prisonniers de ce dôme de chaleur extrême conséquence des changements climatiques. Au moins 233 morts subites ont été signalées depuis quatre jours. Fin juin, le village de Lytton, en Colombie-Britannique, fracasse pendant trois jours d'affilée des records canadiens de température, culminant à 49,6 degrés Celsius. Le lendemain, le village est la proie des flammes. Regardez les images. Le village a été réduit en cendres en quelques heures à peine. Tout au long de l'été, des centaines de brasiers ont été recensés dans la province. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence en juillet et a appelé en renfort des pompiers d'aussi loin que de l'Australie. Autre conséquence de cette canicule inédite, les côtes de la Colombie-Britannique se sont transformées en cimetières de crustacés et d'algues. C'est comme attraper des coups de soleil à répétition. Il faudra voir quel sera l'impact à long terme. De l'autre côté des rocheuses aussi, la chaleur a fait des ravages, dans les champs cette fois-ci. Après une année 2020 sèche et un hiver sans grand couvert de neige, le manque d'eau était criant dès le mois de mai. Il n'y a rien ici pour appuyer le développement des grains, dit-il. Entre ses doigts, la terre noire coule comme du sable. Le fermier doit planter ses semences plus profondément que d'habitude pour espérer les voir pousser. La pluie s'est faite attendre tout l'été. La sécheresse de 2021 pourrait être la pire de l'histoire canadienne, une catastrophe pour les fermiers et les éleveurs de bétail. À bien des endroits, l'eau pour les bêtes se fait rare, tout comme le fourrage. En juillet et en août, les encans ont tourné à plein régime. 25 % de notre cheptel va disparaître, explique cet encanteur. Et comme si ce n'était pas assez, le temps chaud et sec a favorisé la prolifération des sauterelles qui ont dévoré les maigres récoltes. Il n'y a qu'une petite poignée de lentilles ici. Les sauterelles ont presque tout mangé. La production est réduite à presque rien. Les trois provinces des Prairies et le gouvernement fédéral ont annoncé de l'aide d'urgence pour les agriculteurs, alors que plusieurs sont à bout de souffle. Il y a des fermiers qui sont déprimés et extrêmement stressés. Alors là, on vient à un point où on a peur pour les gens eux-mêmes. Cela fait maintenant des décennies que les scientifiques, partout à travers le monde, tirent la sonnette d'alarme. Le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Et les exemples de dérèglements climatiques n'ont pas manqué cet été. Dans l'est du pays, le printemps a aussi été chaud et sec. Et pour certains, la promesse d'une belle saison s'est envolée à la fin mai. Les conditions étaient presque toutes rassemblées ce printemps pour permettre aux producteurs de procéder à la plantation de leur culture près de deux semaines plus tôt que les années précédentes. Mais le gel de la nuit dernière a joué un vilain tour à certains agriculteurs, particulièrement dans le Haut-du-Lac-Saint-Jean. Normalement, qu'ils sont saines plus tard, bien, les plantes ne sont pas sorties ce temps-ci. La fin mai, c'est la première fois que ça arrive, un printemps antif qui a dégelé sur les céréales, quand on parle de soya, canola et du maïs. Si certains champs de soya, notamment, ont dû être ressemés, les vignes ont aussi été touchées par le gel, tout comme les plants de bleuets, dont la floraison était déjà bien entamée. Vois-tu quand la couleur a changé, là? T'as du vert puis t'as du brun. Ou le brun, il a probablement eu du mal. Ce mal, c'est le froid. Le mercure a chuté jusqu'à moins 4 degrés Celsius par endroit et ça devrait perdurer ce week-end, selon les prévisions météorologiques d'Environnement Canada. Les impacts sont énormes. On s'attend à récolter 50 % moins de bleuets au Saguenay-Lac-Saint-Jean par rapport à l'an dernier. Et dans certaines communautés autochtones de l'Abitibi et du nord de l'Ontario, on rapporte qu'il n'y avait aucun bleuet sauvage à cueillir, du jamais vu. Le gel a même causé des dommages beaucoup plus au sud. Certains producteurs s'inquiètent d'ailleurs de l'inaction des gouvernements dans la crise climatique. Il y a des gens qui doivent prendre des décisions qui ne sont pas prises ou on leur laisse ça. Nous autres, on a les deux mains en terre. Outre les aléas de la météo, les conditions de logement de certains travailleurs du secteur agroalimentaire ont aussi fait la manchette. L'un des plus grands producteurs de fruits et légumes du Québec, les productions horticoles Demers, s'est retrouvé au coeur de la tourmente lorsqu'une enquête de Radio-Canada a révélé les conditions dans lesquelles vivaient certains de ses employés près de Drummondville. Alertés par plusieurs travailleurs étrangers, nous nous rendons sur place. Ils nous montrent la présence de moisissures sur les murs, leur chambre où ils s'entassent, le peu de rangement, cet homme dort avec sa valise, les installations vêtues et l'un des plus grands artistes. Nous sommes dans un pays développé. Je ne pensais pas que c'était possible. Bonjour, monsieur Demers. Cet été, les productions horticoles Demers ont entrepris des rénovations importantes dans l'ancien hôtel où logent les travailleurs. C'est surtout la gestion de la ventilation qui est compliquée dans une résidence semblable. La section qui était aux prises avec de la moisissure est toujours en travaux. Ça, c'est un modèle de chambre. Donc, il y avait ici, il y avait quatre personnes. Maintenant, il y en a deux. Donc, essentiellement, on a fait disparaître tous les lits superposés. Les lits superposés sont acceptés dans la réglementation actuelle et on était conforme dans cette réglementation-là. Mais maintenant, on va au-delà de ça. Pour loger tous ces travailleurs, l'entreprise a dû doubler la surface de ces habitations. Elle a donc fait l'acquisition en juillet d'une ancienne résidence pour personnes âgées où presque chaque chambre a sa propre salle de bain. On a manqué de vigilance. Puis là, ça, on l'a bien appris. Puis on va être extrêmement prudent. Selon les défenseurs des droits des travailleurs étrangers, il est urgent de revoir les normes entourant le logement. Ils sont pas assez sévères. Par exemple, il y a une douche pour 10 travailleurs. On sait bien qu'une douche pour 10, ce n'est pas assez. Entre les lits, il peut avoir 45 centimètres de distance. C'est très peu, mais c'est la réglementation qui dit ça. Les productions horticoles de mer s'accueillent des travailleurs étrangers depuis 25 ans et ses normes n'ont jamais changé. Je pense qu'à travers l'événement que moi, que nous avons vécu chez nous, il y a ces réglementations-là qui étaient peut-être pas adéquates et mises à jour. Dans les camps forestiers et miniers, où logent majoritairement de la main-d'oeuvre locale, les lits superposés sont interdits depuis 1981. Le gouvernement fédéral se penche actuellement sur une révision de l'ensemble des normes entourant le logement des travailleurs agricoles. Ce qui a aussi retenu l'attention au cours des derniers mois, ce sont deux conflits de travail dans des abattoirs qui ont affecté tant les humains que les animaux. Celui chez Exeldor a duré plus d'un mois et a entraîné l'euthanasie de près d'un million et demi d'oiseaux. Celui chez Olimel a pris fin au bout de quatre mois. 180 000 porcs étaient en attente d'une place à l'abattoir. Dans les deux cas, la fermeture d'un seul abattoir a déstabilisé toute une industrie. Nous reviendrons sur le sujet au cours de la saison. Autre dossier à l'avant-scène cet été, les résidus de pesticides dans les aliments. En juillet, on apprend que Santé Canada souhaite doubler la teneur maximale de glyphosate dans les pois et les lentilles et l'avoir triplé dans le cas des haricots et des pois chiches. Radio-Canada a appris que c'est la multinationale Bayer qui a provoqué la révision des normes sur les pesticides entamées par Ottawa. Le glyphosate est l'ingrédient actif du Round-up, commercialisé au Canada. d'autres fois par Monsanto, désormais propriété de Bayer. C'est l'herbicide le plus vendu dans le monde. Après le glyphosate dans les léguineuses, Santé Canada propose maintenant de faire grimper les seuils de résidus de pesticides dans les bleuets sauvages et les framboises. Sept fois plus de résidus de certains pesticides dans les framboises, trois fois plus dans les bleuets. C'est ce que propose Santé Canada dans le cadre de deux consultations publiques. Dans ce cas-ci, c'était entre autres le géant de l'agrochimie Syngenta qui avait demandé une hausse des seuils, jugée sans danger pour la population, selon Santé Canada. Il n'en demeure pas moins que l'ARLA, l'Agence de réglementation de lieux antiparasitaires, se base largement sur des études réalisées par les fabricants, par l'industrie des pesticides. Donc, pour moi, il y a un problème éthique majeur à ce niveau-là. Début août, Ottawa a finalement fait volte-face et a annoncé l'abandon des projets de hausse de limite de résidus de pesticides. Et pour terminer sur une bonne nouvelle, à Chipagan, au Nouveau-Brunswick, un nouveau bateau permettra d'agir plus rapidement pour désempêtrer les baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent. Cette espèce en péril compte moins de 400 individus. L'équipe de sauvetage est une initiative d'un groupe de pêcheurs acadiens. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils nous disent souvent, bien, on fait partie du problème, on veut faire partie de la solution. Puis au final, bien, ce sont des experts de la mer, donc c'est probablement les personnes les lieux outillées pour naviguer, pour approcher ces baleines-là.